Remonter en Ligue 1 et faire une grosse saison pour un attaquant, c'est marquer des buts. Après, je crois que la session en Ligue 1 serait encore meilleur. Pour moi, je me fixe toujours des objectifs à marquer un tel nombre de buts. Pour le moment, je ne pourrais pas vous dire parce que je veux déjà connaître mes coéquipiers, faire quelques matchs et après, je pourrais me fixer. Au discours du coach, le coach m'a appelé. Dans la vie, on dit souvent, il est mieux d'aller où on veut de vous que d'aller où on ne sait jamais ce qui va se passer. Au discours du coach, il m'a appelé personnellement. On a discuté, le feeling est passé. Et après ça, j'ai su que c'était une équipe pour moi. Marquer des buts, c'est ce que j'aime faire. Et après, d'écrire ma personnalité, moi, il faut faire. C'est les journalistes et les coachs qui savent un peu, qui connaissent un peu le joueur que je suis. Mais bon, je sais que c'est tout ce qui m'intéresse, c'est le match. Après, dribbler, pas dribbler, aller vite, pas être vite. Pour moi, en attaquant, c'est déjà de mettre des buts et après, aider le club à gagner des matchs. Pour moi, je suis bien. On réfléchit mieux. On sait vraiment ce qu'on veut et on sait où on veut se projeter. Et oui, c'est vrai que ce que je faisais il y a peut-être six ans, je ne l'ai fait plus aujourd'hui. Je pense qu'avec neuf ans, on atteint quand même l'âge de la maturité dans le football. C'est vrai que mes déplacements sont, je peux dire, je ne sais pas. Après, je pense que c'est meilleur qu'il y a peut-être cinq ans. Les grands joueurs, Maghubien Fouy et Rigobé Sank. Après, oui, ce sont des Camerounais, des grands chez nous, qui ont une très forte image dans le football africain. Rigobé Sank a été capitaine longtemps et Maghubien Fouy qui ont fait des belles choses. Là, j'ai retrouvé beaucoup de plaisir parce que c'est vrai que ça a été un mécato pour moi un peu dommage parce que ça venait de partout, les clubs à gauche et à droite. Aujourd'hui, je suis fixé, je suis fier d'être là, je suis content d'être là. J'ai dit à un de mes collègues à Troyes que là, j'ai retrouvé le plaisir à jouer et c'est ce que je voulais depuis, depuis la reprise. En fait, je l'ai trouvé à Lens et je suis content. Le Girande, c'est connu, c'était mon coéquipier au FC Nantes. On a fait mon an ensemble avant qu'il n'y aille à Saint-Etienne. Bonne saison ensemble. Et c'était mon co-chamme aussi. Co-chamme, ça veut dire, on dormait dans la même chambre. C'est quelqu'un que je connais bien et qu'on a pas mal fait des choses ensemble. Il y a d'autres jours aussi que je connais parce qu'on s'est rencontrés dans le championnat de Ligue 2. C'est un championnat que je connais bien. Un championnat rude, physique, donc après aussi un peu technique. Donc voilà, c'est un championnat où il faut être prêt physiquement. Et ouais, il faut être prêt. Voilà.